C'est l'autre procès, celui du port du masque. Au deuxième jour du procès des attentats de janvier 2015, l'audience a repris ce jeudi matin par une mise au point. La veille, plusieurs avocats, de la défense comme des partis civils, avaient fait part de leurs préoccupations quant aux conséquences du protocole sanitaire sur la qualité des débats. Vous allez juger des hommes dont vous ne voyez pas le visage, c'était Mume Beryl Brown, l'avocate d'un accusé belge, ajoutant, les règles sanitaires sont contraires aux droits de la défense. Le président de Jornat avait lui-même admis que cette contrainte était un problème. Comme il l'avait promis, le président a donc saisi le premier président de la cour d'appel. Une rencontre au sommet entre le haut magistrat et le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris s'est tenue. Pas plus tard que ce matin, un consensus a été trouvé, révèle ce jeudi en début d'audience au régis de Jornat. Quand un avocat s'exprime, il peut ôter son masque. La règle est la même pour les accusés. Cela ne concerne que celui qui a la parole. En revanche, la cour comme le ministère public doivent le conserver en toutes circonstances. Et le président de se féliciter de cet accord conclut dans un esprit constructif, dans le respect des droits de la défense et des contraintes sanitaires. Le procès des attentats de janvier s'est ouvert à Paris s'affaire réglée. C'était sans compter l'intervention de M. Christian Saint-Palais, un des avocats de la défense, pront à exprimer ses réserves sur cet accord conclu comme une petite discussion mondaine entre le bâtonnier et le premier président. Avec tout le respect que j'ai pour eux, je ne pense pas que ce sont des spécialistes en matière médicale, argumentent-ils. Je ne voudrais pas que l'on prenne le moindre risque à l'égard des accusés, car le danger est celui-ci, si un seul de nous est contaminé, le procès sera suspendu. M. Saint-Palais réclame ainsi la production d'un avis éclairé sur ce point épineux. Au passage, ce farouche opposant des box vitrées en profite pour plaider pour l'audition des accusés à la barre, là où le risque de contamination est à ses yeux le plus faible. L'agence régionale de santé saisie n'y a pas que le pénaliste que cet accord chiffonne. Nous n'avons pas été associés, regrette Jean-Michel Bourle, l'un des avocats généraux. Notre position est beaucoup plus réservée. M. le Président vous avez indiqué hier, note de la rédaction, mercredi, que vous ne vouliez pas créer de clusters et c'est à tout prix ce que nous voulons éviter. Une suspension des débats pour cause de Covid-19 aurait en effet de lourdes conséquences. En termes d'organisation bien sûr, mais pas seulement. M. Saint-Palais a d'ores et déjà indiqué que les avocats de la défense contesteraient alors la prolongation de la détention provisoire des accusés, incarcérés pour la plupart depuis cinq ans et demi. M. le Président a indiqué qu'elle avait été saisie à propos de cet accord. La réponse devrait être connue dans la journée. La controverse n'est pas encore close. Let's block ADS. Why ? M. le Président a indiqué qu'elle a été saisie à propos de cet accord. La réponse est très importante.